Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui partait pourtant bien puisqu'on a ouvert avec un gap haussier ce matin, donc on était au-delà du plus haut de la dernière séance de la semaine dernière, vendredi, pour au final venir combler ce gap et revenir ici sur une zone de cotation proche des niveaux de clôture de la semaine dernière. Alors on était ici sur un signal assez intéressant, on va revenir ici sur la vue d'Elie. La semaine dernière je vous indiquais que par rapport aux deux bougies que nous avions ici, si on ouvrait avec un gap haussier et qu'on avait ici une belle dynamique haussière et donc une bougie relativement pleine et verte, on pouvait avoir une étoile du matin. Là on est en train totalement d'invalider ici cette configuration puisque sans même avoir d'étoile du matin, ce que l'on a pour l'instant c'est un gap haussier qui s'invalide tout de suite, puisqu'il y a tout de suite donc comblement et donc on est même en baisse actuellement par rapport à la clôture de la semaine dernière. Et puis surtout sur cette configuration on remarque que le gap baissier qui a été ouvert vendredi n'était comblé que partiellement et qu'il agit comme résistant, donc on transforme ce qui aurait pu être un signal haussier en signal baissier. Donc si on revient sur cette vue en unité de temps 4 heures, on a donc cette configuration d'attaque de bande de Bollinger inférieure, contact sur la zone des 5520 et rebond technique mais qui ne tient pas puisqu'on revient déjà ici sur ces niveaux de cotation. Donc clairement ici on est plutôt sur un déroulement baissier et ici une poursuite du mouvement impulsé vendredi dernier. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toutefois ici sur un retournement des histogrammes du MACD qui évolue pour l'instant sur une configuration plutôt haussière avec un RSI ici qui s'est stabilisé juste au-dessus de sa zone de survente puisque nous étions sur un RSI juste au-dessus des 30 points donc à la limite ici de sa zone de survente. Alors ce qu'il faut surveiller aujourd'hui vu que maintenant on voit ici que ce gap n'a pas tenu, on a toujours donc le gap prioritaire qui est donc le gap baissier qui a été ouvert vendredi comblé partiellement. On a eu ici une attaque charbante de Bollinger inférieure, un rebond technique ici qui ne parvient même pas au contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle et bien cette zone des 5520 points puisque après l'attaque que nous avons connue vendredi, si suite à ce rebond on revient ici sur cette zone des 5520, et bien celle-ci pourrait bien s'aider et nous ouvrir donc de nouveaux objectifs baissiers. Alors si tel était le cas, et bien nous avons un premier objectif ici sur la zone des 5450 points. Si les cours se stabilisent ici au-dessus de la zone des 5520 points et commencent à remonter, on pourra éventuellement ici avoir une configuration en double bottom qui pourrait se mettre en place, c'est un scénario alternatif. Pour repasser ici dans une dynamique haussière, il faudrait aujourd'hui combler ce gap ici, donc revenir ici au-delà des 5595 points et s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle qui est quasiment sur les mêmes niveaux. Si on remonte un petit peu, la moyenne mobile 20 exponentielle va remonter un peu aussi. Donc on considérera ici la zone des 5600 points comme zone à casser d'une manière significative pour repasser ou en tout cas espérer repasser dans une dynamique haussière, sachant que désormais pour repartir sur une dynamique haussière, il faudra casser le point haut significatif de cette bougie qui se situe à 5666 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, ça sera une journée relativement calme aujourd'hui. Nous aurons l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui sera dévoilé à 10h. Et à 17h15, nous avons une intervention de Christine Lagarde, qui est présue la présidente de la BCE, qui devrait s'exprimer en fin d'après-midi. Voilà donc pour ce point CAC 40, pour ce point matinal. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada